La première édition va se passer dans un cadre particulier, ça se comprend avec la disparition du promoteur, d'instigateur, Ababa Kalfal Baïboué. Nous ferons beaucoup de gestes pour vraiment lui rendre un vibrant hommage à l'occasion de cette 16e édition. Les pays participants sont déjà arrivés, surtout les étrangers. L'Italie est arrivée depuis avant-hier, le Mali, la Guinée, le Burkina, le Camerou sont déjà au Sénégal. Et nous attendons cet après-midi donc le Tchad, la France et l'Espagne. Les clubs du Sénégal ont manifesté un grand intérêt pour ce moment. Aujourd'hui, nous agissons, en tout cas pour les inscriptions, au moins 50 clubs du pays qui sont prêts à participer à cette 16e édition. Maintenant, sur le plan des mois, il faut dire que, on l'avait dit déjà au départ, ce que Mbouéboué pouvait faire, nous n'avons pas la prétention d'avoir la même capacité. D'ailleurs, nous avons donné l'occasion de lancer un appel, en tout cas à ses amis, à tous ceux qui l'aidaient à l'occasion de se rapprocher encore du comité d'organisation. Le budget n'est pas encore bouclé. Effectivement, il y a une partie du budget qui est déjà là. Nous commençons à fonctionner et nous espérons pouvoir boucler le budget avant la bancaissance. Un budget de combien ? Un budget de 50 millions. La passe-t-il à travers le ministère des Sports et la mairie de Saint-Denis. Ils sont en train vraiment de nous accompagner dans les actions. de tout ce qu'il y aura en termes de cadeaux, de médailles, tout se fera avec l'effigie de Mbouéboué. Dans la salle, vous vous rendrez compte que Mbouéboué ne sera pas là, mais il sera là. À travers, en tout cas, certains gestes et des supports qui vont faire que Mbouéboué sera parmi nous à l'occasion de l'ouverture.